C'est une maisonnette, toute de pierres bâties, du sol à la toiture. Jean-Paul Simon est un ancien lausier, il l'a construite de ses mains, selon la technique exploitée jadis dans le Périgord noir. Le principe ici, on est dans une voûte maçonnée, dite en encourbellement. Ça veut dire que chaque pierre est montée en surplomb de la précédente, ce qui fait cette impression de cône. Une voûte sans charpente, sur laquelle repose une couverture en loze, c'est-à-dire ici, en pierre calcaire. La loze seule représente entre 500 et 600 kg au mètre carré, et là il faut doubler, puisque nous avons aussi la couche intérieure de pierre plate. Donc là on double, et donc ici nous avons à peu près 40 tonnes, au-dessus de la tête. C'est en hommage à cette architecture traditionnelle que Jean-Paul Simon a créé un livre. Dans cet ouvrage, différents savoir-faire sont détaillés, comme la loze en tas de charges sur charpente, typique de notre région. Photos, dessins, l'auteur propose à la fois une promenade sous les toits en pierre et un manuel pour comprendre la technique. Je l'ai voulu pédagogique pour la jeunesse qui arrive, qui veut se former, ou les particuliers qui veulent arranger ou conserver un petit édifice, même le modeste, ça peut donner et aider pour l'auto-construction ou l'auto-réparation. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Car la loze est un patrimoine en péril, comme le montre ce pigeonnier classé dont le toit s'est effondré. Si le Périgord compte encore une douzaine de loziers en activité, souvent les propriétaires ne sont pas en mesure de faire les réparations. Les propriétaires, on leur impose le maintien de la loze, mais c'est l'économique qui fait que c'est difficile à réaliser. Un toit en loze se chiffre en dizaines de milliers d'euros, 6 à 8 fois plus cher qu'un toit en tuile, le prix de la sauvegarde d'un patrimoine hors du commun.